Bonjour, je vais donc vous présenter l'analyse technique du 18 janvier 2010, aujourd'hui lundi. Nous avons donc ouvert en hausse une petite incursion ici vers les valeurs de clôture d'hier. On est rapidement remonté pour osciller entre 3970 et 3980 points. Ce qu'on peut dire sur la journée d'aujourd'hui, c'est que nous avons un quasi-dogi. Le corps de cette bougie est compris dans le corps de la bougie de vendredi, ce qui nous présente un arami. Un arami est une figure de retournement. Sa puissance se mesure à la différence de corps qu'il y a entre les deux bougies. Là, nous pouvons voir que la différence de corps est assez forte, donc on peut penser à un retournement haussier court terme. Du côté des indicateurs, nous avons donc le RSI qui marque une pause et le stochastique qui continue à redescendre vers la zone basse. La volatilité est en baisse, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, les volumes ne sont pas très très forts, ce qui affaiblit un petit peu la puissance de retournement du arami ici. Pour moi, il n'y a pas assez de force dans cette figure de retournement pour passer haussier court terme. Par contre, il y en a assez pour penser qu'une pause va intervenir, donc je passe neutre court terme. Je reste bien sûr haussier moyen-long terme. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'après la clôture de vendredi, le CAC, via les contrats futurs, est venu s'appuyer sur les 3940 points, ce qui correspond à un retracement de Fibonacci de 50% que je vais vous faire voir maintenant. Donc si on prend le retracement là et qu'on vient sur le plus haut, on s'aperçoit ici qu'à 3941 points, c'est pas très clair, mais bon, la valeur est là, on arrive à une zone sur laquelle le CAC a rebondi hors séance, via les contrats futurs. Mais bon, ça peut aussi plaider pour un rebond et donc un retour vers la zone des 4000-4050 points assez prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.